Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en grande forme et qu'il fait beau chez vous. Dans votre région, nous c'est un peu lourd quand même, il y a plus ce matin, puis là on a l'impression qu'on vit dans une serre, c'est lourd, c'est chaud et lourd. Alors j'ai appris en début d'après-midi que la cathédrale de Rouen était en feu. Alors j'ai mis des bougies, j'ai fait des prières et j'ai vous aimé un petit mot aux communautés pour ça, mais apparemment le feu devrait s'arrêter. Ça devrait s'arrêter, ça ne sera pas comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, ils vont réussir quand même à arrêter le feu et tant mieux. On remercie les anges et notre Sainte Vierge et Dieu et Jésus et toute la communauté. Et je vous remercie tous également d'avoir protégé cet édifice par la prière. Alors aujourd'hui on va regarder quelque chose qui m'a été demandé. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont peur qu'on prenne les économies comme le Livret A, le LEP et tout ça, et puis que l'État nous vole nos économies. Donc on va regarder, est-ce que dans les prochains mois, l'État, surtout qu'en ce moment ça ne va pas bien du tout, est-ce qu'ils vont prendre, il y a le changement, voyez, est-ce qu'ils vont prendre nos économies. Entre parenthèses aussi, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message en me disant « Mais vous aviez vu un grand édifice religieux brûlé cet été ? » Mais c'est vrai, mais je ne m'en rappelais plus. C'est vrai, c'est vrai que je voyais comme une cathédrale quelque chose comme ça qui prenait feu, qui grâce à Dieu s'arrête. Non, non, la cathédrale de Rouen, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, est-ce que l'État va prendre sur nos économies ? On y va tout de suite. Est-ce que l'État va prendre sur nos économies ? Ici, on s'en sort avec les honneurs, donc c'est une très belle coupe. Et ici, il y a l'argent, voyez, c'est une belle coupe. Normalement, la coupe déjà, non, mais on ne sait jamais. Il faut rester prudent, surtout en ce moment, rester prudent. Alors, il fait chaud, pourtant mon jeu de cartes, il colle comme s'il y aurait de l'orage ou de la pluie. Alors, est-ce que l'État, dans les mois à venir, va prendre sur nos économies ? Et pourquoi pas ? On aura tout vu. Vous avez vu, ils se bouffent entre eux, là. Quelque part, moi, ça me fait plaisir. Ils se bouffent entre eux. Pensez à Mitié avec le soleil, ici, en protection, les livres sacrés avec l'intelligence et des nouvelles. Donc, est-ce que l'État va prendre sur nos économies ? Le Livret A, le LEP, le PEL, tout ce que vous voulez. La carte, c'est une très bonne carte où elle est située, elle balaye le jeu, la clavons et la sagesse. Normalement, non. Alors, je recouvre. Est-ce que l'État va se servir, quasiment, sur notre Livret A ou notre LEP ? Et pourquoi pas ? Ils ont peut-être le droit. Moi, je ne sais pas. Je ne connais rien du tout. Au présent, on nous annonce la grâce du ciel. On a Dieu, ici, qui nous protège. On a les grâces avec nous. Dieu nous protège, ici, avec les livres sacrés, même sur l'infortune, parce que c'est vrai qu'on n'a plus de sous. La France est ruinée. Alors, je ne sais pas combien que c'est de milliards. Je ne m'en souviens plus. Je dirais une bêtise. Mais la France est quasiment ruinée. Mais on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Et nous, on ne prend rien. De toute façon, apparemment, ils ne peuvent plus prendre grand-chose. Parce qu'apparemment, ils voulaient prendre sur les économies des Français pour boucher la dette. Donc, non, mais on aura tout vu. Avec beaucoup d'amour, ça devrait bien se passer. Ici, je ne vois pas. Je ne le vois pas. De toute façon, si je verrais en flash ou quelque chose comme ça, où on prendrait sur nos économies, je vous le dirai tout de suite, ou même dans la communauté, je mettrai un mot tout de suite. Mais sens d'autre chose. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se crée à côté. Comme un nouveau, un système, quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée avec la sagesse, avec l'amour, dans le domaine des gouvernements, qui va nous aider certainement dans le futur. Il y a un groupe qui se crée ici. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'on nous prend nos économies ? Non. Vous pouvez dormir tranquille, au moins pendant, on va dire, cette voyance est sur 12 mois. Au moins sur 12 mois, jusqu'à l'année prochaine. Normalement, on ne prend pas sur les économies des Français. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Mais par exemple, si vous savez, 5 000 euros de côté, ils ne vont pas vous prendre vos 5 000 euros. Ça, c'est sûr. Vous aurez toujours vos 5 000 euros à disposition. 5 ou 10 ou 20, je ne sais pas combien vous avez de côté. Ou 2 000, même 1 000. Quand on a 1 000 euros, on est content de les avoir. Malheureusement, il y en a tellement qui ne peuvent plus. On ne peut plus. On ne peut plus. Les gens sont... C'est une catastrophe en France, au point de vue... Tout est trop cher. On ne peut plus vivre. Je refais une autre ligne. Est-ce que le gouvernement va prendre nos économies ? Parce qu'il y a des gens qui ont très peur, quand même. On m'a appelé. Même de Suisse, on m'a appelé. Donc, oui, oui, oui. Alors, la méchanceté est retournée. Ça, c'est une belle carte. Ça, c'est le cloître. C'est la fin de quelque chose. Non, 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 non. Puis, ils vont se battre. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Là, vous avez les pénates. Vous avez les maisons, ici. Donc, ça se passe bien. Ça, c'est le cloître. Il y aura beaucoup de gens dans les rues bientôt. Et on m'a dit que c'était déjà fait. J'ai reçu un mail comme quoi il y avait déjà des grèves. Sur le front de gauche, j'étais dans les rues. Le front populaire et tout ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Apparemment, ils vont faire des grèves. C'est ce qu'on peut voir ici. Attention à la porte de l'Élysée. Ça, c'est ce qu'on me dit. Attention à la porte de l'Élysée. Plus loin, c'est l'Élysée. Attention à la porte de l'Élysée. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Méchanceté retournée. Donc, ça va quand même se calmer. Et puis ici, la grâce de Dieu sur l'intelligence, sur des papiers de signés. Donc, il n'y a pas de problème d'argent. Moi, je ne vois pas. Alors, il y aura des problèmes d'argent en France. Bien sûr, la France est ruinée. Oui, bien sûr. Mais on ne vous prendra pas des sous du peu que vous avez. Et si vous avez la protection des maisons. Donc, tant mieux. Et on en aura notre héritage. Écoutez, ce n'est pas mal. Donc, moi, personnellement, je ne vois pas qu'on nous enlève de l'argent dans le peu qu'on a pu économiser. Ça, je ne le vois pas. Dans le livret A, le LEP, le PEL, il y en a plein d'autres. Ça, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout dans la période de 12 mois. Après, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Après, la ruine de la France est là. Je vois une baisse. Je vois la bourse qui baisse aux États-Unis. Elle devrait commencer déjà à baisser. Mais je n'y connais rien. C'est possible que l'euro s'étale un peu. Mais ça, ça, ça va. Les gouvernements qui mentent et tout ça, c'est bien plus pire. Attention à la porte de l'Elysée. Voilà, je vous fais des grosses bises à tous. Je vous retrouve demain. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Gros bisous à tous. À demain.